bonjour mes jolies plantes j'espère que vous allez bien quand je mets pas de rouge à lèvres je sais pas j'ai l'impression que j'ai l'air toute pâle vous voyez là ah non c'est bizarre après je suis un peu fatigué mais quand même ouais ça ressort plus blanc en plus comme le mur est blanc bon bien moi c'est lumineux bon je viens vous présenter les affirmateurs qui sont 50 cartes d'affirmation c'est en anglais oui je vais vous présenter encore un des qu'en anglais c'est les affirmateurs card sont deux sont de qui pas tiens tiens écoutez je sais même pas c'est de qui les éditions les éditions knock knock stuff.com les éditions knock knock ouais sérieux voilà alors ici sur le côté il est marqué nettoyer votre esprit renforcer votre âme et genre maîtriser l'univers quoi voilà donc c'est marrant ouais et puis là il est marqué les petits mots un petit peu un petit peu partout la sagesse et se retrouve à la moitié de la montagne il faut comprendre il faut comprendre il faut comprendre alors la plus grande conscience pour nous c'est de ne pas vivre dans des ashrams vous savez que j'avais jamais vu en fait ces phrases sur le côté en fait il y en a partout c'est un cadeau en fait que j'ai eu par mon amie tara quand je suis allée la voir elle la laisse débarrasser de plein de jeux et elle m'a dit écoute choisis ce que tu as ce qui envie ce qui te font voilà ce qui te parle ce que tu as pas voilà régale toi donc donc c'est un cadeau de sa part donc après on revient ah oui là mais j'ai quitté un bloc de paul ce kind of débloquer débloquer magiquement le pouvoir de l'univers en fait un genre faire un genre de déblocage ouais bon écoutez c'est pas mal j'aime beaucoup moins ces cartes alors elle s'ouvre de cette façon là et puis on a directement les cartes la boîte elle est bien jaune pétante et je vais vous trouver l'auteur donc on a le petit petit cordon cordelette ah oui alors ici a peut-être plus d'informations donc on a une carte en fait comment utiliser ces cartes donc ça a été publié publié par knock knock ok à c'est de suzy barrett mais oui voilà je sais pas si vous vous rappelez si vous suivez à si vous me suivez c'est celle qui a créé le un genre de tableau où je ou je fais tourner je vous l'avais présenté dans un vlog découvert où on vient tourner des phrases en anglais comme ça pour avoir une phrase qui peut nous inspirer qui peut être notre phrase de la journée etc donc oui c'est de suzy barrett voilà je me disais bien mais c'est pas écrit sur la boîte c'est bizarre donc évidemment ce sont des cartes d'affirmation des affirmations positives où on essaye de vous montrer les choses d'une certaine façon elle dit a pas de mauvaise façon d'utiliser ces cartes mais voici notre suggestion évidemment et elle propose elle nous propose une façon de faire donc le dos des cartes c'est cette licorne avec ce lapin c'est arc-en-ciel c'est trop kiffant j'adore ça met un peu de fun donc les lames ne sont pas teintés et au niveau de la qualité peut mieux faire mais ça va moi je trouve que ça va pas trop difficile et puis c'est pas le genre de cartes que je viens utiliser tout le temps en fait je les utilise mais je les sors pas toutes les semaines quoi donc voilà je viens les rechercher peut-être le mois d'après pour avoir voyez elle se mélange très bien aussi au niveau de du format c'est à peu près comme le guille tarot que j'ai présenté on est à peu près dans le même format un peu plus large et un peu plus court qu'une carte de tarot donc voilà le dos des cartes est fait je vous ai présenté la qualité c'est parti donc là ici on retrouve marie poppins j'avais eu cette carte là une fois ou l'autre c'est le fait de s'amuser tout simplement et donc on a une petite phrase et là je vais vous laisser regarder si vous avez envie de regarder l'une ou l'autre carte je vais essayer d'en traduire une bien fait donc par exemple celle ci le fait de s'amuser voilà je suis un participant qui joue qui s'amuse dans la vie et j'ai toujours l'option de faire quelque chose de sympa au lieu d'une tâche plutôt lourde à faire marie poppins elle met du sucre dans son médicament pour une raison c'est que là cette femme connaît vraiment c'est comment vraiment faire la fête voilà donc ça vous donne des conseils moi je demandais des conseils de mes guides avec ce avec ce jeu là donc là on a des hauts et des bas donc on a toujours le mot clé voilà et c'est tellement mimi et puis on retrouve des fois rien que rien que un petit texte avec un c'est une son des cartes bonus elle appelle ça avec un thème donc ici on à la nature un peu plus loin on retrouve la patience etc il y en a quelques unes comme ça des cartes bonus donc si vous voulez vous pouvez tirer une carte comme ça plus une carte bonus et vous voyez un peu ce que ça donne ça peut être sympa donc moi n'hésitez pas à faire pause pour lire un petit peu les phrases pour voir si ça vous intéresse c'est quelque chose qui est qui est assez tendre mais en même temps qui nous met quand même face à la réalité des choses là voyez on a la pensée positive le fait de penser positivement et là nous dit dans le jardin de mon esprit j'arrose les bonnes pensées et je détruis les mauvaises pensées je jette oui je jette des graines de pardon et d'empathie et si je le désire je prends ma tondeuse pour faire partir la jalousie et le sentiment de ressentiment je suis une genre une mauvaise fille jolie qui s'occupe de bien de son esprit voilà plus ou moins évidemment je vous traduis vraiment grosso modo et voilà les aspects qui sont abordés ce sont des sujets que l'on des thèmes voilà que l'on veut dire que l'on ressent pas tous les jours mais mais presque quoi voilà donc voilà là ici on nous parle de pas de pas d'avoir de jugement ici on nous parle de gratitude donc c'est quand même des choses qu'on essaye d'inviter dans sa vie le plus possible la manifestation également voilà le fait d'être en paix la générosité etc tout le monde est un enseignant le pardon donc vous voyez sincèrement moi je l'aime beaucoup en fait et je remercie encore mon amie même si je pense pas qu'elle viendra voir cette vidéo parce que ces cartes là elle a déjà travaillé elle avec donc voilà et puis ben elle parle pas bien français donc elle comprend pas bien non plus mais voilà c'est moi je trouve ça intéressant d'avoir un petit tas de cartes comme ça avec des affirmations après il y en a qui existent aussi en français chacun ont leur style et les cartes ont chacune leur style on a par exemple l'univers on vous soutient de Gabriel Berstein moi je l'ai en anglais du coup j'ai The universe is your back en anglais il y a quoi d'autre comme carte il y a aussi toutes les cartes de de Don Miguel Ruiz que vous pouvez trouver en français qui sont des cartes d'affirmation sur lesquelles vous pouvez travailler également et voilà je trouve que c'est aussi chouette de tirer une carte en plus quotidiennement dans ces cartes là par rapport à votre carte de tarot et une carte d'oracle par exemple moi c'est ce que je fais voilà j'aime bien avoir trois cartes pour ma journée avoir un conseil avoir l'énergie de la journée à plus ou moins et voilà 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 écoutez j'espère que cette review vous a plu moi franchement c'est un deck que j'apprécie vraiment il est tendre mais réel vous voyez comme je vous l'ai dit il y a quelque chose de très doux mais en même temps il nous met face à cette réalité et on se dit ah mais oui c'est vrai voilà par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui etc sur ce je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière abonnez-vous Et voilà.